Générique Bonsoir, et si votre jardin était un jardin remarquable ? Depuis 20 ans, le label Jardin Remarquable distingue des jardins et des parcs présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu'il soit public ou privé. Un label attribué par le ministère de la Culture. Un appel à candidature a été lancé avec quelques nouveautés. On en parle dans un instant avec notre invitée Anne-Lyspré, conservatrice régionale des monuments historiques. Mais avant cela, découvrons le paradis végétal de Jackie, un passionné de botanique. Son jardin remarquable est le résultat de 26 ans de travail. Il est dans la campagne de Sojon, un petit havre de paix. Un jardin presque secret, celui de Jackie Tantin. Je vous présente la vue que l'on avait il y a 26 ans, à l'époque où mon père était agriculteur. Il était viticulteur, il faisait un petit peu de blé. Cette année-là, on voit que c'était un blé sur cette parcelle. C'était une page vierge pour nous. On a commencé à l'époque avec ma femme à faire un petit poulailler, un bassin, un petit potager, quelques fleurs. Et puis de fil en aiguille, on a grignoté son espace. Pour aboutir 26 ans plus tard à cet écrin de verdure classé jardin remarquable il y a deux ans. Plus d'un hectare de parcelle où poussent en parfaite harmonie 600 variétés de plantes, de l'arbre fruitier à la fleur aquatique. Le désherbage ici, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pas de désherbant, un peu de copeaux pour enrichir la terre sablonneuse, un arrosage raisonné et c'est tout. Jacques-Yves Tantin prône le naturel dans ses massifs. Alors l'horticulteur et son épouse passent tout leur temps le nez dans les fleurs. A nous deux, ça représente bien un gros mi-temps chacun sur l'année. Sur la partie, on va dire, entretien, création. Après, on doit rajouter encore un petit peu de temps sur la pépinière de collection et la culture des épices. Voilà, le safran, le poivre de Sichuan et le piment gorillat. De quoi en prendre plein les yeux et chatouiller les narines. Quand il n'est pas au jardin, Jacques-Yves Tantin court les foires aux plantes de toute la région pour dénicher des pépites, comme cette fougère arborescente originaire d'Australie. Ce jardin, il germe dans sa tête depuis toujours. Depuis tout petit, j'avais déjà cette idée. Allez, je me contenterais bien d'une toute petite maison du moment que j'ai un grand jardin, un grand espace. Depuis tout petit, je crois que la nature m'a toujours attiré. Et donc, peut-être qu'inconsciemment, j'ai réalisé le rêve d'un gamin. Un jardin qu'il partage aujourd'hui avec scolaires, turistes et curieux, invités à passer la porte de ce jardin remarquable, l'un des sept de Charente-Maritime. Voilà pour ce jardin en Charente-Maritime, le label Jardin Remarquable, qui est un label national. Et on en parle tout de suite avec notre invitée, Anne Lyspré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la conservatrice régionale des monuments historiques. Ce label Jardin Remarquable était un peu en sommeil. Il y a seulement neuf jardins remarquables en Auvergne depuis 2004. Pour que l'on comprenne bien, quelles sont les conditions pour pouvoir demander ce label ? Alors, on va regarder la composition du jardin qui nous est présenté, son plan, la liste des espèces. On va regarder s'il y a des éléments d'architecture, comme des fontaines, par exemple, qui sont intéressantes sur ce jardin. Et puis aussi, on va attacher une grande importance à la façon dont il est entretenu. Enfin, s'il est entretenu, déjà, et s'il existe un plan de gestion qui projette ce jardin dans l'avenir. Dans le respect de l'environnement, c'est important cette année, à partir de cette année ? Oui, c'est un critère de plus en plus important. Alors, parmi les jardins remarquables en Auvergne, il y a le domaine de Rendant dans le Puy-de-Dôme. Oui, le domaine de Rendant, c'est un parc et un château qui appartiennent au conseil régional, qui ont été fondés par Adélaïde d'Orléans et son frère, qui était le roi Louis-Philippe. Il le crée vers 1825 pour être un château refuge, s'il y avait des événements comme la Révolution, qui les conduisait à s'exiler de Paris, et donc ils rachètent petit à petit des parcelles de forêts autour, qu'ils font aménager par un architecte pésiagiste qui s'appelait Fontaine, qui est très important au début du XIXe siècle. C'est un jardin d'inspiration qui mêle les inspirations anglaises, françaises et italiennes, et qui est un grand jardin romantique, un grand parc romantique d'une centaine d'hectares, où au milieu se trouve ce château qui est maintenant en ruine. Donc là, on le voit, l'aspect patrimonial qui est important, historique. Là, il y a un fort aspect historique, c'est un ancien domaine royal, donc oui, là c'est... Un très beau jardin remarquable. L'arborétum de Baleine dans l'Allier, alors là, on est sur un jardin du XIXe siècle. Oui, du XIXe siècle, c'est le plus ancien arborétum privé de France, et il a été fondé par la dame de Baleine, qui était Aglaé Adanton, qui était la fille d'un botaniste de la fin du XVIIIe, et qui du coup met un peu en scène dans cet arborétum l'héritage de son père, qui avait collecté beaucoup d'essences, d'arbres géants, notamment du monde entier, qu'on peut encore voir de nos jours. Donc là, des arbres remarquables, entre autres, de ce label jardin remarquable. Autre jardin remarquable, celui du château de Chavagnac-Lafayette, entre Brioude et Le Puy, en Haute-Loire. Oui, là, on est en Haute-Loire, donc c'est aussi un jardin historique. On est sur les terres du célèbre marquis de Lafayette, qui est né dans ce château. Alors là, on pourrait parler, notamment, il y a un bief, un ancien canal qui détourne le ruisseau de Chavagnac pour nourrir quatre bassins. Donc on peut parler des nénuphars qu'on y trouve. Il y a une roseraie aussi remarquée. Donc à découvrir, forcément, si c'est un jardin remarquable. On vient de voir trois exemples de jardins remarquables avec le label, mais tout le monde peut tenter sa chance. On n'est pas forcément obligés d'avoir un château avec. Non, on n'est pas obligés. Et puis, justement, là, en relançant ce label, on va essayer d'avoir une attention plus particulière sur des jardins contemporains qui ont une dimension esthétique et paysagère, et pas forcément historique. Et on sait qu'il y a énormément de passionnés. Comment ça se passe concrètement si on a un jardin exceptionnel ? On s'inscrit pour monter un dossier ? Alors oui, il faut monter un dossier de candidature qu'on adresse soit par voie postale, soit par voie dématérialisée à la DRAC avec toute une liste de pièces à remplir. Du coup, il y a un jury qui vient voir ce jardin ? C'est ça, il y a un jury qu'on est en train de recomposer, dont certains membres se déplacent pour aller voir les jardins candidats. Et puis après, ils présentent les dossiers devant le jury en commission plénière, on va dire. Quand on a ce label, ensuite, très rapidement, c'est-à-dire qu'on peut le faire visiter au public, qu'on a des obligations ? Oui, il faut qu'on l'ouvre au public, au moins 40 jours par an, et qu'on participe aux journées du patrimoine et aux rendez-vous au jardin. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Lispré. Donc, le message est lancé. En tout cas, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez connaître en détail les conditions justement pour vous inscrire et devenir Jardin Remarquable, vous trouverez toutes les informations sur le site de la DRAC ou sur le site culture.gouv.fr, label Jardin Remarquable. Vous pouvez également partager vos expériences, vous le savez, sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous envoyer les photos de votre jardin sur notre groupe L'Info en Plus dans ICI 19-1 ou nous écrire par mail. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans ICI 19-1 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. Merci. 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 Merci.